La douzaine d'expressions. Thème. Voiture. Voiture. Une voiture, souvent appelée automobile, est un véhicule à moteur à roue conçu pour le transport terrestre. Elle est généralement propulsée par un moteur à combustion interne ou électrique, qui lui permet de se déplacer sur les routes et les autoroutes. Les voitures sont un moyen de transport largement utilisé dans le monde entier, offrant une mobilité individuelle et une commodité pour se déplacer d'un endroit à un autre. Elles existent dans une variété de formes, de tailles et de modèles, allant des petites voitures économiques aux véhicules tout-terrain robustes, en passant par les voitures de sport et les véhicules électriques modernes. 1. Prendre la voiture. Signifie voyager en utilisant une voiture comme moyen de transport. Exemple. Nous allons prendre la voiture pour partir en vacances à la plage. Ils préfèrent prendre la voiture plutôt que le train pour se rendre au travail. 2. Voiture d'occasion. Une voiture d'occasion est une voiture qui a déjà été possédée par quelqu'un d'autre avant d'être revendue. Exemple. Ils ont acheté une voiture d'occasion pour économiser de l'argent. Le marché des voitures d'occasion est en plein essor. 3. Rouler en voiture. Signifie conduire une voiture. Exemple. Il aime rouler en voiture sur les routes de campagne le week-end. Elle ne sait pas encore rouler en voiture, elle prend des leçons de conduite. 4. Voiture de sport. Une voiture de sport est un véhicule conçu pour des performances élevées et une conduite sportive. Exemple. La voiture de sport peut atteindre des vitesses impressionnantes en quelques secondes. Il a toujours rêvé de posséder une voiture de sport de luxe. 5. Mettre la voiture au garage. Signifie stationner ou garer la voiture dans un garage. Exemple. N'oublie pas de mettre la voiture au garage pour la nuit. Il a endommagé sa voiture en reculant pour la mettre au garage. 6. Voiture sans permis. Une voiture sans permis est un véhicule léger que l'on peut conduire sans permis de conduire standard dans certaines conditions. Exemple. Les voitures sans permis sont populaires auprès des jeunes conducteurs. Elle a acheté une voiture sans permis pour faciliter ses déplacements en ville. 7. Voiture de location. Une voiture de location est une voiture que l'on peut louer pour une période déterminée. Exemple. Nous avons loué une voiture de location pour notre voyage à l'étranger. La voiture de location était en parfait état et très confortable. 8. Voiture électrique. Une voiture électrique est un véhicule alimenté par un moteur électrique plutôt qu'un moteur à combustion interne. Exemple. Les voitures électriques contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Beaucoup de gens envisagent de passer à une voiture électrique pour réduire leur empreinte carbone. 9. Voiture autonome. Une voiture autonome est un véhicule capable de se déplacer sans l'intervention d'un conducteur humain. Exemple. Les voitures autonomes pourraient révolutionner l'industrie automobile. La technologie des voitures autonomes est en constante évolution. 10. Voiture de société. Une voiture de société est un véhicule mis à la disposition d'un employé par son employeur à des fins professionnelles. Exemple. L'entreprise lui a fourni une voiture de société pour ses déplacements professionnels. La voiture de société est un avantage offert au cadre de l'entreprise. La course à la voiture désigne une compétition ou une rivalité intense pour obtenir ou posséder une voiture. Exemple. La course à la voiture neuve pendant les soldes a créé des embouteillages dans tout le quartier. La course à la voiture parmi les membres de la famille a finalement pris fin lorsque le dernier adolescent a obtenu son permis de conduire. 12. Voiture d'entreprise. Une voiture d'entreprise est un véhicule détenu par une entreprise pour les besoins de ses employés. Exemple. La voiture d'entreprise est mise à la disposition du directeur général pour ses déplacements professionnels. Le parc automobile de l'entreprise comprend plusieurs voitures d'entreprise pour les employés en déplacement. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ses expressions. C'était un jour ensoleillé d'été lorsque Thomas décida de prendre sa voiture pour une escapade à la campagne. Sa vieille voiture d'occasion, fidèle compagne de nombreuses aventures, rugit en vie dès qu'il tourna la clé de contact. C'était une belle journée pour rouler en voiture, sentir le vent dans ses cheveux et explorer de nouveaux horizons. En cours de route, il aperçut une voiture de sport rutilante garée sur le bord de la route. Il ne put s'empêcher de s'arrêter et de jeter un coup d'œil à cette merveille mécanique. Le propriétaire de la voiture de sport, un passionné de voiture, était en train de parler à un vendeur de voitures électriques, discutant des avantages de passer à une voiture plus respectueuse de l'environnement. Thomas reprit la route et arriva bientôt à un garage, où il décida de mettre sa voiture au garage pour une révision. Le mécanicien lui assura que sa vieille voiture d'occasion pouvait encore rouler pendant de nombreuses années avec les bons soins. Plus tard dans la journée, Thomas rencontra un ami qui venait de s'acheter une voiture sans permis, idéale pour les déplacements en ville. Ils décidèrent de faire une course à la voiture sur une route déserte, se taquinant amicalement. Alors que la soirée approchait, Thomas décida de rentrer chez lui. En montant dans sa voiture, il réfléchit à la façon dont l'industrie automobile avait évolué au fil des ans, passant des voitures d'entreprise aux voitures autonomes. Il se demanda à quoi ressemblerait l'avenir de la mobilité. Pour l'instant, il était simplement heureux de rouler en voiture, de profiter de l'instant présent et de se laisser porter par la route qui s'étendait devant lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !